Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans cette conférence Impact Investing de Generali France. On va parler de cette nouvelle forme d'épargne, cette nouvelle forme d'investissement qui est en train véritablement de révolutionner justement l'épargne traditionnelle. On aura pour cela deux tables rondes, une pour expliquer cette nouvelle forme d'épargne et puis l'autre pour regarder concrètement ce que fait aujourd'hui Generali France sur ce sujet. Bien sûr, vous pourrez intervenir tout au long de cette réunion, on aura des temps de questions-réponses à la fin justement de chaque table ronde. Vous pourrez poser vos questions via le chat de la plateforme. Tout de suite, pour démarrer cette réunion, je propose d'écouter les Français, d'écouter leurs réactions, quoi mieux que d'écouter ces épargnants. On sait aujourd'hui que les Français sont d'ailleurs des champions en matière d'épargne. On leur a demandé justement de nous dire ce qu'ils pensaient de l'investissement à Impact. Et vous allez le voir, leurs réponses sont assez édifiantes. On regarde. Je partirai sur un premier placement en fait assuré et après je serai en capacité de faire un placement risqué si je suis bien accompagnée, si j'ai confiance dans l'équipe, si je sais qu'ils sont professionnels. Je suis prêt à prendre des risques si je juge la situation économique stable. Je pars dans l'idée comme si on allait au casino, on joue et c'est pour gagner gros, pour gagner du gain petit, ça c'est pas grand chose. Alors moi je préfère clairement un placement qui est peu rentable parce que j'ai envie de jouer la sécurité. C'est important pour ma famille, pour un budget qui est réduit et j'ai pas envie de perdre mon budget rapidement. Non, non, pas du tout. Les investissements à Impact, non, je connais pas du tout. Comme je suis sensible à des causes solidaires environnementales, bien sûr que ça m'intéresserait. Je serais moi en regardant sur le rendement. Sans hésiter, l'investissement à Impact, parce que ça peut rapporter moins de manière individuelle peut-être, mais si on sait vraiment quel est le projet par rapport à l'environnement et tout ça, je pense que c'est de manière collective, ça rapporte encore plus. Alors un investissement à Impact, c'est forcément quelque chose de plus vertueux, quelque chose qui m'attirerait davantage. Parce que d'une part, ça me rendrait, moi, service pour avoir évidemment des retombées financières et ça rendrait service à la société, à la collectivité. Bon, si ça peut faire du bien à notre société, ça peut être un placement intelligent, oui, ça serait mieux. Voilà, après cette vidéo, on va passer à notre première table ronde pour parler de ces nouveaux comportements d'épargne, voir quelles sont justement les demandes aujourd'hui des épargnants, des épargnants qui ne veulent plus être de simples consommateurs, mais ce qu'on peut appeler des consommes acteurs véritablement. Et à ce titre, on se demandera si l'investissement à Impact représente bien une tendance de fond aujourd'hui. Pour parler de ce thème, on a le plaisir d'avoir avec nous Jérôme Fourquet. Bonjour, vous êtes directeur du département Opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP. Également avec nous sur ce plateau, Valentina Primo, vous êtes CIO de la Startup Without Borders. Bonjour. Merci d'être là. Et puis également parmi nous, donc en visio, Thierry, Thierry Sibiot, vous êtes professeur titulaire et fondateur de la chaire Innovation et Entrepreneuriat Social à l'ESSEC. Également, donc, vous êtes fondateur de l'incubateur social de l'ESSEC Anthropia. Alors, ces Français, dont je le disais, sont les champions, je dis, on le sait, donc, de l'épargne. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on observe de nouveaux comportements après la crise due au Covid ? Jérôme. Alors, on a des nouveaux comportements en matière d'épargne, c'est-à-dire que ceux qui en avaient les moyens ont épargné massivement pendant la crise du Covid. Il y a à peu près aujourd'hui 100 milliards d'épargnes supplémentaires qui ont été collectées pour donner un ordre de grandeur. C'est ce que les pouvoirs publics, le gouvernement s'apprêtent à injecter dans l'économie. C'est le plan de relance. Est-ce que, pour autant, les Français sont prêts à aller sur d'autres types d'épargnes dites alternatives, l'épargne ESR, l'investissement impact ? On peut le penser sur le papier. Encore faut-il qu'il soit au courant. Et de ce point de vue... On l'a vu dans la vidéo, c'est pas très bien. Voilà. Alors, vous avez été sévère en leur demandant ce qu'ils pensaient de l'investissement impact, qui est un concept relativement nouveau. Mais même quand nous, de manière, j'allais dire, plus charitable, on les interroge seulement sur la notion, par exemple, d'ISR ou d'épargne solidaire, on a des taux de notoriété qui sont d'à peine 10% de la population. Quand on demande si on leur a déjà proposé au guichet de souscrire à ce type de produit, c'est 5% de la population qui nous dit qu'on a déjà eu des offres ISR. On voit néanmoins, dans nos études, que la crise du Covid a changé énormément de choses, parce qu'elle a été perçue au filtre d'une grille de lecture écologique. C'est un révélateur de beaucoup de choses, finalement. Beaucoup de choses. Et donc, les Français se disent, c'est un signal d'alarme qui nous a été envoyé. Et donc, il y a une prise de conscience accrue de la nécessité d'accélérer la transition écologique. Il y a également des liens qui sont de plus en plus évidents entre environnement, santé et effets sociaux. Donc, on voit bien que tout ce terreau-là est, sur le papier, favorable à l'impact investing. Et puis, autre élément, et non des moindres, on voit aussi que, pour beaucoup de Français, cette crise a sonné le glas du tout politique et de la solution de s'en remettre uniquement à l'État. On a vu que l'État avait été en difficulté, les pouvoirs publics également. Très contesté, l'État. Voilà. Et donc, il faut que tous les acteurs se mettent autour de la table et que chacun apporte sa pierre à l'édifice, les entreprises, comme sans doute les épargnants. Donc, encore une fois, en termes de toile de fond, tous les ingrédients sont réunis pour que ces nouvelles solutions séduisent les Français. Encore faut-il qu'on leur propose et qu'on leur offre des solutions packagées qui répondent et qui lèvent leurs interrogations, leurs inquiétudes. Merci Thierry Sibiot. Vous aussi, vous avez le sentiment que cette crise de la Covid-19 a changé quelque chose dans le monde de l'épargne, a changé la façon que les Français ont d'appréhender justement leur épargne ? Alors nous, en tant qu'universitaire, on a des données qui sont moins fraîches et moins actuelles que nos collègues dont le métier est d'être sur le terrain, d'interroger, j'ai envie de dire, au quotidien les individus. Nous, ce que l'on peut constater, c'est une forme d'accélération d'un certain nombre de tendances qui étaient déjà à l'œuvre, puisque si on reprend un des éléments que Jérôme Fourquet a indiqué autour du lien santé-environnement, qu'est-ce que l'on a constaté pendant la crise du Covid ? C'est d'une part une évolution au regard de la sobriété, c'est quelque chose qui existe déjà dans le mouvement de l'entrepreneuriat social que vous évoquiez tout à l'heure, c'est une innovation sociale. On a constaté également une plus grande attente sur le bio, qui est également quelque chose que l'on trouve dans les initiatives d'entrepreneuriat social. On a constaté également une demande de plus grande proximité. On a entendu les déclarations y compris des plus hautes autorités de l'État autour de cette nécessité de proximité. Le circuit court, les AMAP, c'est quelque chose qui a existé. Puis, il y a tout l'enjeu autour de l'économie décarbonée, moins de transport, le télétravail et tous ces enjeux-là. Donc, pour moi, il y a un accélérateur, un révélateur de tendances avec, comme le soulignait Jérôme il y a un instant, effectivement un effort d'épargne plus important de la part de ceux qui en avaient les moyens. La crise n'a pas, semble-t-il, creusé les inégalités. Elle a simplement mis en exergue. Elle les a révélées, c'est ça en fait. Voilà, elle les a mis en exergue. Elle les a éclairées d'un jour extrêmement cru parce que ceux qui étaient vraiment en difficulté le sont encore plus. Et donc, sont dans des situations encore plus difficiles. Alors, est-ce qu'il y a des entreprises qui vont, d'après vous, pousser justement vers cet investissement impact, Jérôme ? On peut penser que c'est d'abord la responsabilité du secteur de la banque d'assurance, dont c'est le métier de faire tout cela. Faire l'innovation aussi, bien sûr. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, effectivement, nous, on voit dans nos études que cette crise, cette pandémie et puis le confinement, les confinements qu'elle a engendrés ont fonctionné un petit peu comme un grand incubateur qui aura accéléré des tendances qui étaient déjà émergentes. Et parmi ces tendances, il y avait la volonté d'une consommation plus sobre, plus responsable. Alors, attention, pas dans toute la population, dans une partie de la population. Cet engagement ou cette prise de conscience, aujourd'hui, je pense, est très bien ancrée pour ce qui est de la consommation. Le pas supplémentaire à franchir maintenant, c'est de le dupliquer sur l'épargne. C'est-à-dire que, là aussi, il y a un travail d'évangélisation, de pédagogie qui est fait depuis longtemps sur la consommation. Vous m'interrogiez sur les acteurs qui pouvaient être mobilisés. Eh bien, la grande distribution, on parlait des circuits courts, des AMAP, les enseignes de bio. On fait énormément pour la consommation responsable. Aujourd'hui, il y a cette nouvelle phase sur l'épargne responsable avec un alignement de planètes, si je puis dire, puisque les taux qui sont servis sur les produits d'épargne habituel ou traditionnel sont très, très bas. Et on a vu dans vos verbatimes que la recherche de minimum de rendement, minimum... C'est quand même quelque chose qui préoccupe les gens. Voilà. Mais si on leur dit, bon, vous voyez bien qu'aujourd'hui, sur les rendements traditionnels, on est très bas. Est-ce que vous êtes prêts à voir du coup à peu près la même chose avec un supplément d'âme, c'est-à-dire un investissement à impact environnemental, social ou humanitaire ? On peut penser que le déclic sera d'autant plus facile à enclencher et à produire que, encore une fois, ces taux sont très faibles et que l'épargne disponible pour une partie de la population est très abondante aujourd'hui. Pour vous, Thierry, il y a aussi des entreprises qui doivent aider, qui doivent pousser dans cette direction de l'investissement à impact ? Il va y avoir d'abord l'amplification d'un phénomène qui existe déjà depuis les lois de 2001 et 2010 sur l'épargne salariale. Comme vous le savez, l'épargne salariale aujourd'hui, elle doit être placée à 90 % dans des placements traditionnels et puis 10 % sur ce déplacement qu'on appelle solidaire. Et cette épargne salariale, elle a été multipliée par 5,5 en 10 ans et elle a augmenté de 20 % entre 2018 et 2019. Donc vous voyez que les derniers chiffres qu'on a, parce qu'on n'a pas ce 2020, on n'a pas un niveau de précision suffisant, mais il y a un chiffre qu'on a avant même le déclenchement de la Covid, de l'épidémie de la Covid, montre une accélération assez significative. Et si on prend une période un peu plus large, c'est-à-dire en 2011, le total de l'épargne salariale et de l'épargne bancaire, titre solidaire, était à 3,5 milliards d'euros et elle est à 15,6 en 2019. Et elle était à 12,5 en 2018. Donc les autres 3 % sont très élus. Alors quand on dit ça, on se dit super. – Forcément, oui. – Simplement, on va relativiser ces chiffres-là en disant qu'aujourd'hui, parmi tous les actifs sous gestion, qui représentent 238 trillions de dollars, il y en a 30 trillions seulement, c'est-à-dire 11 % qui sont en ISR, c'est-à-dire environnement, social, gouvernance, c'est ce qu'on appelle investissement socialement responsable, et seulement 0,2 % en impact investing. Donc vous voyez que le chemin à parcourir est considérable, mais il y a les outils qui sont en place, il semble qu'il y ait une volonté, donc les bénéficiaires, ce qu'on appelle les entrepreneurs sociaux, pourront bénéficier de cette manne, je mets les guillemets à manne. – Oui, effectivement. Valentina, est-ce que vous avez des exemples à nous donner, justement ? – Oui. – D'abord, chez Startups Without Borders, nous avons vu l'émergence de l'entrepreneuriat social depuis des années, particulièrement au Moyen-Orient, nous sommes très présents. Créer une start-up, faire des affaires, être un entrepreneur, cela veut dire changer l'environnement, l'environnement social, l'écologie. Donc il y a des jeunes entrepreneurs qui voulaient ce changement. Alors, nous sommes nés parce que nous avons pris conscience qu'il y avait de plus en plus de réfugiés, de migrants, entrepreneurs qui avaient des idées très novatrices. Et il s'agissait de leur donner une opportunité, mais c'est surtout eux qui sont l'opportunité. Nous avons des gens qui ont réussi à gérer des investissements, des start-up, parce que finalement, c'est eux qui connaissent le problème, et les amis ne le connaissent mieux que personne, et ils l'abordent de façon très novatrice. Ce n'est pas un hasard si 51% des start-up ont été fondés par des immigrants. Vous dites-il, ils l'abordent de façon très novatrice. De quelle façon, justement, où est l'innovation dans tout ça ? Oui, je peux définitivement utiliser des exemples. En Italie, par exemple, Chris Richmond, il est un entrepreneur, il est le fondateur de Migrants, qui est une app, une mobile app pour les entrepreneurs et pour les migrants qui ont atteint 40 000 utilisateurs et plus d'un million d'euros d'investissements, avec plus d'un million qui ont été levés. Il vient de Côte d'Ivoire et il a réussi à mettre en place cette application parce qu'il connaît parfaitement les questions qui se posent, les problèmes qui se posent. C'est une application qui aide les migrants à apprendre. Il y a de la formation, il y a de l'éducation sur cette application. Alors, Chris, c'est un exemple, mais il y a aussi Tey El-Juna, qui est un entrepreneur syrien, né au Koweït, qui a une histoire tout à fait fascinante, qui, par hasard, s'est retrouvé dans un camp de réfugiés aux Pays-Bas, où il a passé deux ans. Et je dis par hasard parce qu'il est arrivé aux Pays-Bas avec un permis de travail, mais son permis de travail expéris en 2014, il ne pouvait pas retourner en Syrie à cause de la guerre, mais il connaissait le bitcoin, il connaissait les blockchains. En fait, il avait fait un master sur les blockchains dans son camp de réfugiés. Et il a donc créé une start-up qui utilise les blockchains pour créer une identité virtuelle. Donc, il y a des gens qui n'ont pas d'identité, ils sont 10 millions de par le monde, des gens qui n'ont pas d'identité, qui ont maintenant une identité virtuelle grâce aux blockchains. Et il a levé 1,5 million de dollars aux Pays-Bas. Donc, on parle des choses qui ont vraiment un impact. Formidable. Beaucoup de beaux exemples comme ça. On voit finalement l'impact, justement, de toutes ces nouvelles formes, on va dire, d'innovation, effectivement, à travers ce que vous nous dites. Justement, pour cet investissement à impact, pour aller encore plus loin, est-ce que d'après vous, Jérôme, Thierry, ce sera une tendance de fond, cet investissement à impact ? On a vu qu'il était encore très, très, on va dire, au démarrage. Est-ce que ça va vraiment se développer ? Alors, quand on voit, tout dépend de la volonté et du talent des entreprises qui sont positionnées sur ce marché. Il a été rappelé tout à l'heure qu'aujourd'hui, une bonne part de l'investissement responsable qui est épargné par les Français, l'est par le biais de l'épargne salariale, une espèce d'épargne qui serait fléchée automatiquement, mais qui n'a pas de démarche très volontaire de la part du grand public. Donc, il y a tout le rôle des réseaux de collecte, les banques de détail, les assureurs également, pour faire fructifier cette tendance ou cette potentialité. Ce qui était intéressant aussi dans ce qui a été dit, c'était le côté très, très concret des choses. Et là aussi, la crise du Covid, quand je parlais tout à l'heure du fait que l'État ne pouvait plus tout, les Français aujourd'hui sont revenus des grandes idéologies, des grands discours en disant, c'est ici et maintenant que ça se passe, et il va falloir sur l'environnement comme sur le social ou autre, que les choses se construisent pièce par pièce, pierre par pierre, dans nos régions, dans nos territoires, et qu'on ait un retour d'expérience sur ce que notre contribution a pu amener à faire évoluer. Donc, je pense qu'il y a une très forte attente sur des retours d'expérience et c'est vraiment le... La proximité peut-être. Alors la proximité, mais aussi des choses qu'on puisse toucher quasiment du doigt, qui soit très parlante et tangible pour les Français. Et ça tombe bien parce que c'est un des éléments de l'ADN, de l'investissement à impact, c'est de pouvoir mesurer, quantifier concrètement les effets de cet investissement. Donc, sur toute l'approche, il y a tous les ingrédients pour que la recette soit réussie, encore faut-il, quand il y ait des cuisiniers qui se lancent avec talent et avec énergie pour aller chercher cette épargne qui aujourd'hui est disponible, sans doute. Thierry, vous êtes d'accord avec justement cette approche par rapport à ce qui vient d'être dit sur l'investissement à impact ? Oui, complètement. Alors, je vous répondrai en trois temps. D'abord, en disant qu'effectivement, on est au tout début parce qu'il y a 3,6 millions de produits d'épargne, d'après les chiffres de FinanSol, cette organisation qui rassemble toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés pour la finance solidaire. Bon, 3,6 millions de produits d'épargne, ça ne veut pas dire 3,6 millions d'épargnants. Parce qu'un même épargnant peut avoir plusieurs produits, un livret, des actions et autres. Mais c'est quand même intéressant d'avoir ce chiffre-là. Et puis, deuxième chiffre intéressant, l'épargne solidaire, c'est 0,29 % de l'épargne des Français en 2019 et c'était 0,25 % en 2018. Donc là aussi, un taux de croissance qui est intéressant. Le deuxième élément, c'est l'impact investing, ce que je disais à l'instant. Il a effectivement comme caractéristique, il y a cinq caractéristiques pour définir l'investissement à impact. C'est d'abord l'intentionnalité, c'est-à-dire ce qui a été expliqué dans votre micro-trottoir, c'est-à-dire je cherche à la fois une rentabilité financière, mais aussi un impact. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. La deuxième chose, c'est l'additionnalité, c'est-à-dire que sans cet investissement-là, sans cet engagement financier, l'action n'aurait pu intervenir et n'aurait pu avoir lieu. Ça, c'est le deuxième critère. Le deuxième critère, c'est la question effectivement de la mesure. La mesure, c'est-à-dire que les entreprises, les investisseurs vont s'engager de façon très précise sur un certain nombre d'objectifs qui seront ensuite mesurables et de façon très claire avec ce qu'on appelle des KPIs et des indicateurs clés de performance. Qu'est-ce que je veux transformer avec cet investissement ? Un dernier critère qui est très important, c'est celui du temps, du temps long, c'est-à-dire qu'on est sur des investissements qui vont plutôt durer cinq ans minimum, sept ans, voire dix ans. Voilà, ça, c'est l'investissement impact, l'impact investi. Alors, pour terminer mon propos, je reviendrai sur les cuisiniers qui ont été évoqués il y a un instant, c'est-à-dire ces entrepreneurs qui vont s'engager. Il y a d'abord les entreprises sociales, elles existent depuis longtemps. La table ronde suivra, Nicolas Hazard en parlera aussi savamment. L'entrepreneur social, nous, on l'a défini comme celui qui apporte une réponse à un besoin et que ni les politiques publiques, ni les réponses de marché traditionnels arrivent à satisfaire. Donc, comment est-ce qu'on trouve une autre façon de faire, une autre voie pour répondre à un besoin qui est incomplètement ou imparfaitement satisfait ? Ces entrepreneurs sociaux, ils sont de plus en plus identifiés et surtout, ils peuvent de plus en plus, et je crois que c'est l'avenir, c'est pour ça qu'on peut espérer parler d'une vague de fonds, ils peuvent de plus en plus s'appuyer sur des grands groupes, des grands groupes qui ne sont pas des entreprises sociales, donc qui n'ont pas de finalité sociale et qui n'ont pas mis leur modèle économique au service d'une cause, mais qui, dans le cadre de leurs activités, sont de plus en plus souvent interpellés au regard de leurs responsabilités sur les questions sociales, les questions environnementales, et qui, via une forme d'innovation sociale en partenariat avec ces entrepreneurs sociaux, peuvent apporter des réponses. C'est un peu comme l'open innovation technologique appliquée au secteur social. Tous ces éléments-là, l'engagement, par exemple, de grandes entreprises, de grandes institutions financières privées, Generali, mais d'autres l'ont fait, illustre bien que la question de la réponse aux enjeux sociaux n'est plus le strict tapannage ou des pouvoirs publics ou des entrepreneurs sociaux, mais bien des entreprises dans leur ensemble. Et la loi Pacte, qui a été votée en mai 2019, qui présente de nombreux articles, mais dans ses chapitres sur l'entreprise, notamment la raison d'être, les entreprises à mission inscrits dans les statuts, on a une autre illustration. Le cadre réglementaire, j'ai envie de dire, se met et met en place les conditions. Donc, on peut espérer effectivement qu'il s'agisse d'une vague forte. Une vague forte. Et donc, est-ce que les Français vont privilégier cet investissement à impact, d'après vous ? Alors, privilégier, ce n'est pas forcément, parce qu'il y a d'autres produits sur le marché qui sont là très bien identifiés. Mais encore une fois, il y a toutes les potentialités sur le papier. Toutes les caractéristiques de cet investissement à impact correspondent à des besoins ou à une sensibilité croissante de toute une partie de l'opinion. Donc, la demande est là. Il faut structurer l'offre et il faut la faire connaître. Et sans doute qu'avec un peu d'énergie, on peut sans doute très fortement amplifier les volumes d'épargne qui sont fléchés vers ce type de produit. Alors, je vous avais dit que vous pouviez participer, vous pouviez poser vos questions. Donc, vous tous qui nous écoutez en ce moment, on va passer à cette séquence maintenant de questions-réponses. Beaucoup de questions sont arrivées. Alors, première question peut-être pour vous, Valentina. Alors que la French Tech est trop souvent sous le feu des projecteurs, on va dire souvent, comment est-ce qu'on peut mieux faire connaître aujourd'hui ces entrepreneurs impact native ? Comment les faire mieux connaître ? Alors, il y a une chose que nous essayons de faire à Startups Without Borders, c'est de créer des prix, de faire participer les médias pour que l'histoire soit connue, pour faire entendre cette histoire. Je crois que les entrepreneurs devraient toujours se souvenir que la communication, cela représente 50 % d'une start-up, faire connaître ce que vous savez et faire ce que vous faites, bien sûr. Nous avons tendance à penser que le marketing, c'est une activité un petit peu accessoire, mais ce n'est absolument pas le cas, parce qu'avec le coronavirus, ce qui s'est produit, c'est que maintenant, nous avons accès à un public mondial. Nous avons nos plateformes, nous avons les blogs, nous avons les réseaux sociaux. Nous avons donc accès à un public par le marketing, par la publicité, par le ciblage. Nous pouvons vraiment avoir accès au public et faire savoir ce que nous faisons. Cela augmente grandement la possibilité, pas simplement d'avoir accès aux investisseurs, mais d'avoir accès aux utilisateurs. Si vous avez une start-up qui a besoin de membres ou d'utilisateurs ou une application qui a besoin d'être téléchargée, il faut qu'elle soit connue, il faut que les gens sachent que vous existez. D'où l'importance de cela. Et puis, il y a autre chose. Moi, j'étais journaliste. Et donc, ce que je recommanderais aux entrepreneurs, c'est d'établir un lien entre ce qu'ils font et le contexte, l'environnement du moment. S'ils arrivent à raconter une histoire et à établir un lien avec le contexte, avec l'environnement, eh bien, cela augmente leur chance que les médias parlent d'eux. Tout à fait. Une question, donc, c'était une question de Isabelle S. Je voulais le souligner. Alors, une autre question, donc, cette fois-ci de Céline. Y a-t-il un profil type d'épargnant intéressé par cette finance à impact, âge, CSP, sexe, ou est-ce une tendance qui traverse, finalement, les générations et les catégories socioprofessionnelles ? C'est peut-être plutôt une question pour vous, Jérôme. Alors, déjà, il y a un peu de la palissade, c'est qu'il faut qu'il y ait des personnes qui aient de l'épargne disponible. Et donc, on a vu tout à l'heure, 100 milliards épargnés, ce n'est pas toute la population qui est épargnée. Il y a une population qui a, au contraire, perdu son épargne. Donc, c'est sur celle qui a les moyens de le faire. Sur celle qui a les moyens de le faire, on voit que les tendances qu'on décrivait tout à l'heure sont des tendances de fond et qui concernent toute une partie de la population. On se polarise souvent sur les jeunes, avec un certain nombre de mouvements assez emblématiques de la prise de conscience écologique de ces jeunes générations. René Tathunberg. Par exemple. Mais on voit, nous, dans nos enquêtes, que les générations les plus âgées ne sont pas forcément en pointe là-dessus, mais sont très sensibles à la question de la transmission. C'est central dans la question financière, la transmission, mais aussi la transmission d'un écosystème, d'une planète aux générations futures. Et donc, là-dessus, on peut sans doute toucher aussi ce public. Enfin, sur les enjeux sociaux, on a un profil qui va être plus sensible à ces questions-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur cet investissement impact, dans la mesure où il concerne à la fois l'environnement, des thématiques sociétales, comme la question des migrants, les questions des enjeux sociaux, la question aussi des circuits courts, il y en a en fait un peu pour tous les goûts. C'est-à-dire qu'on peut avoir, si on sait bien raconter une histoire, un public qui va être très intéressé par des actions de proximité, en disant, je veux dynamiser ce qui se passe dans ma région, etc. D'autres qui vont être plus sensibles à la question sociale, d'autres à la question des migrants. Et d'autres, bien évidemment, la grosse porte d'entrée aujourd'hui, c'est la question environnementale qui brasse quand même, ou qui touche beaucoup, beaucoup de catégories de la population. Bien sûr, et le réchauffement climatique. Alors, une autre question de François, cette fois-ci. Comment pensez-vous que le comportement des épargnants va évoluer dans ce contexte post-Covid-19 ? Quelles seront les caractéristiques des épargnants du monde d'après ? On en a déjà un peu parlé, mais peut-être que vous voulez y revenir, Thierry ? Oui, oui. Moi, je crois que, comme ça a été dit, le comportement va être conditionné par des efforts de communication. Actuellement, 50 % de l'épargne solidaire, des produits épargne solidaire, c'est le Crédit coopératif et la NEF. Donc, le Crédit coopératif et la NEF, c'est une clientèle qui est bien ciblée, qui est bien connue. C'est le Crédit Coop, c'est la banque des associations. Donc, c'est des gens assez engagés. Je crois qu'après le devenir de cette épargne, il dépendra directement de la capacité de ceux qui ont utilisé cet argent à prouver qu'ils ont effectivement atteint l'impact qu'ils avaient annoncé. Donc, l'enjeu de l'évaluation de l'impact est absolument crucial. Il y a un enjeu de marketing, de communication, de formation. Et on voit effectivement, par exemple, à l'ESSEC, je vois que les étudiants qui, il y a 5 ou 6 ans en arrière, étaient beaucoup plus tournés vers la dimension sociale des choses et demandaient des cours et des extensions sociales. Aujourd'hui, l'environnement et le climat arrivent absolument en force. Donc, il y a cette dimension communication, marketing et éducation, mais il y a aussi cette dimension capacité de faire la preuve, d'attester de la réalité que les engagements pris ont été effectivement tenus. Et ce point de la mesure de l'évaluation est crucial. Merci. Alors, une autre question, c'était une question de François. Une autre question d'Adrien. Donc, on voit dans le micro-trottoir que l'investissement à impact, finalement, est peu connu quand même. Quel conseil pour encore mieux le faire connaître, faire évoluer la culture des épargnants ? Évidemment, c'est peut-être une question à laquelle vous pouvez tous répondre. Et puis après, on va conclure cette première table ronde. On le voit sur l'ISR. Ça fait déjà longtemps qu'on en parle et les résultats ne sont pas très glorieux. On disait tout à l'heure, 10 à 15 % de la population qui en a entendu parler. Là, je pense qu'il faut s'appuyer sur cette tendance de fond et aussi sur la force de frappe des grands acteurs comme Generali ou d'autres qui ont pignon sur rue, qui ont un réseau d'agences et de détaillants qui est très, très développé, qui maille le territoire. Et donc, aujourd'hui, il faut aller faire de la pédagogie à la fois sur le terrain avec ces réseaux, aussi sans doute par des campagnes, soit sur les réseaux sociaux, soit sur les canaux médias traditionnels, télé, etc., etc., pour faire connaître ces notions. Encore une fois, dès qu'on explique, on l'a vu dans votre micro-trottoir, tout de suite, il y a un déclic qui s'opère. Oui, il y a un déclic en ce moment. Mais le terme investissement impact, pour les gens, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très, très abscond. Donc, il y a tout ce travail à faire. Et petite recommandation, les premiers seront les mieux servis. C'est-à-dire que l'acteur qui va le plus communiquer ou se positionner, aura sans doute une longueur d'avance, parce qu'on sait que c'est souvent comme ça sur un marché, c'est-à-dire qu'il y a un droit d'antériorité. Là, il apparaîtra un peu comme le pionnier. Le pionnier ou celui pour lequel ce sera dans son ADN d'avoir développé tout cela. Pour vous, Valentina, comment on fait pour mieux faire connaître encore cet investissement à impact ? D'une part, je pense que les entrepreneurs ne savent pas comment les contacter, ces gens-là. Notamment les gens qui travaillent dans le domaine de l'environnement social, ils ont tendance à voir le capital avec un peu de réticence. Ah, vous savez, on ne veut pas gagner d'argent avec ça. Oui, tout à fait. Donc, il y a un problème peut-être de langage, de termes que l'on utilise. Et je ne saurais trop souligner l'importance qu'il y a à utiliser le marketing, la communication, à raconter des histoires. Parfois, les gens n'ont pas envie de trop parler d'eux pour des raisons éthiques. Ils se disent qu'ils sont en train de se vendre. Mais ils doivent se vendre. Ils doivent vendre ce qu'ils font. D'où l'importance du marketing. Et il ne faut pas en avoir peur. Et pour ce qui est de ces investisseurs, bon, on est un petit peu conscients, mais il faut que les gens sachent comment cela fonctionne, comment raconter une histoire aussi. Merci. Alors, pour vous, Thierry, ce sera le mot de la fin de cette table ronde. Comment faire pour mieux faire connaître cet investissement à impact ? Merci. Moi, je dirais d'abord la formation. Ça ne surprendra personne. La formation des jeunes intensifiés, accélérés, les efforts qui sont faits. On a commencé en 2002 à l'ESSEC. Sur ces questions, aujourd'hui, tout le monde le fait, mais il faut le faire encore plus. Une formation massive de ce que j'appellerais les intermédiaires, c'est-à-dire les agents dans les compagnies d'assurance, dans les banques, celles et ceux qui sont au contact de l'épargnant pour leur expliquer. Parce que si on avait fait le même sondage et le FIIR l'a fait, le Fonds pour l'investissement responsable avait fait un sondage auprès des agents dans les banques, ce qu'on appelle les banquiers pour M. Tout-le-Monde, il y a une méconnaissance encore très importante de ces enjeux. Puis le troisième, c'est je crois qu'il y a une grande responsabilité des entreprises dans leur ensemble. Non seulement les banquiers et les assurants, mais toutes les entreprises. Il a été dit tout à l'heure que les Français étaient revenus de cette idée que l'État et le politique pourraient tout. C'est dommage. L'État et le politique devraient pouvoir. Mais il n'a jamais été question qu'ils puissent plus tout seuls. Et donc, les entreprises auprès de leurs salariés, auprès de leurs collaborateurs doivent faire cet effort, peuvent faire cet effort en ayant bien en tête qu'entre dire je suis intéressé, je veux bien faire le bien et payer pour ça, il y a quand même un écart et il faudra y travailler. Parce que pour avoir longtemps rencontré des acteurs qui étaient intéressés par ce qu'on faisait à l'ESSEC, pour avoir ensuite un engagement, il y a aussi des efforts à faire. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous les trois, à nos intervenants. Donc, Jérôme Fourquet, Thierry Sibieud, également Valentina Primo, merci d'avoir été parmi nous avec vos témoignages, avec vos expertises. Et on va passer maintenant à notre deuxième table ronde. On va regarder justement de quelle manière maintenant on peut investir concrètement dans cet investissement à impact. Et pour cela, je propose de regarder ensemble une vidéo, une vidéo justement qui nous propose de mieux comprendre ce qu'est aujourd'hui l'investissement à impact. L'investissement à impact, c'est quoi ? C'est investir dans des entreprises qui allient retour social ou environnemental et retour financier sur investissement. C'est d'abord vérifier la solidité des bénéfices pour l'intérêt général et pour l'environnement dans le business plan de l'entreprise avant de s'assurer de sa solidité économique. C'est une finance responsable en accord avec les aspirations des citoyens. Selon un sondage en France en 2020, 88% des épargnants pensent que l'impact social de leur investissement est plus important que ses gains. Un chiffre qui monte même à 92% chez les 16-34 ans. Intéressant, non ? Incoventure, un pionnier de l'impact investing, a déjà mobilisé plus de 200 millions d'euros pour une centaine d'entreprises à fort impact social et environnemental en France. De quoi accompagner au mieux tous ceux qui voudraient une épargne plus solidaire ? Investir dans des entreprises qui concilient une performance économique et intérêts général qu'a l'impact justement, on va en parler maintenant avec nos nouveaux intervenants. C'est le thème de notre deuxième table ronde. Pour en parler avec moi sur ce plateau, Hugo Brie, vous êtes membre du comité exécutif de Generali France en charge du marché épargne et gestion de patrimoine. Et à côté de moi, également Élise Gignoux. Vous êtes également membre du comité exécutif de Generali France en charge de la communication de la RSE et des affaires publiques, président de The Human Safety Net France, la branche française justement de la fondation internationale du groupe Generali. Et puis, également avec nous en visio, Nicolas Hazard, vous êtes vos fondateurs et président d'IncoVenture, également conseiller spécial en charge de l'économie sociale et solidaire à la Commission européenne auprès de la présidente Ursula van der Leyen et du commissaire chargé de l'emploi et des droits sociaux, Nicolas Schmitt. Alors, Hugo Bré, on va démarrer avec vous si vous le voulez bien. Cette crise du Covid, on le voit, elle a de nombreux effets évidemment sur nous, sur les pâtes, sur les investissements, notamment cette importance accrue justement des investissements ESG. C'est depuis longtemps un élément fort de la stratégie du groupe Generali. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus concrètement qu'est-ce que ça représente pour vous ? Effectivement, bonsoir Isabelle. En quelques mots, comme l'a rappelé dernièrement lors de l'Investor Day Philippe Donnet, le directeur général du groupe Generali dans le monde, l'investissement responsable et le backbone, la colonne vertébrale de la stratégie Generali. Alors, c'est la conviction que les entreprises qui s'attachent à relever les défis de l'ESG sont des entreprises qui sont susceptibles de créer à moyen-long terme plus de valeur. Alors, ça se décline de deux façons. Ça se décline à la fois sur la partie passif, sur la partie de nos engagements, mais aussi, et beaucoup, sur la partie des actifs, la gestion de nos actifs pour compte propre, mais aussi, la gestion des actifs que nous donnent, ou en tout cas, que nous confient les épargnants au travers des unités de compte, c'est-à-dire les supports, les fonds que nous pouvons intégrer à l'intérieur de nos enveloppes d'assurance-vie ou de retraite. Alors, vous l'avez compris, Generali propose une large gamme de produits et d'expertise qui fait de Generali un acteur majeur sur ce sujet. Justement, vous proposez dans vos solutions d'épargne environ 300 fonds qui intègrent aujourd'hui ces critères ESG. Est-ce que vous avez d'autres chiffres à nous donner, justement, pour nous expliquer un peu l'importance aujourd'hui de cette politique-là ? Alors, ces 300 fonds, ça, c'est déjà assez important, ces 300 fonds, 300 fonds qui intègrent des critères ESG, 200 fonds qui intègrent des critères et des labels français, comme les critères ISR ou alors les critères financiers ou encore les critères Greenfin. Et puis, vous avez une centaine de fonds qui intègrent aussi des critères ESG, mais qui sont plutôt des labels européens. Par ailleurs, ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que Generali est un acteur qui est multicanal, multistratégie, mais aussi qui travaille en architecture ouverte sur la partie de l'épargne. Et donc, ces fonds sont gérés par une cinquantaine d'entités, à peu près, plus d'une cinquantaine d'entités. Et au sein même de Generali, nous avons là aussi des sociétés de gestion, une société de gestion qui s'appelle Generali Investment Partner, une autre société de gestion qui est bien connue des épargnants qui s'appelle Sycomore, puisque c'est un des leaders qu'on vient de créer, qui s'appelle Generali Wealth Solutions, qui est une entité qui a vocation à accompagner l'ensemble des réseaux dans la transformation de notre modèle et d'accompagner l'ensemble de notre transformation effectivement vers l'investissement, l'investissement responsable. Donc, une large gamme. La palette, elle est vraiment large. Large gamme, large gamme d'expertise, large gamme de produits, large gamme de supports à disposition à la fois de nos réseaux et puis des investisseurs, des épargnants. Nicolas Hazard, vous présidez, je l'ai dit, IncoVenture. Alors, pour les investisseurs qui veulent finalement aller plus loin encore aujourd'hui, plus loin que l'ESG, il y a cet investissement impact dont on a beaucoup parlé lors de la première table ronde. Pourquoi est-ce que ça peut devenir aussi important pour les épargnants ? Alors, merci beaucoup. Moi, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce sujet de l'impact, bien évidemment. Alors, il faut bien distinguer, si je peux me permettre en préambule, effectivement, ce qui est l'ISR et de l'impact. L'ISR, c'est vraiment investir dans des entreprises qui sont généralement des entreprises cotées et qui essaient de faire chacune dans leur domaine des choses positives et donc on va noter ce qu'elles font de positif dans leur domaine pour l'environnement, pour la planète, pour le social, etc. L'impact, on va beaucoup plus loin avec l'impact, en fait, c'est ça ? Exactement, où on va un cran plus loin, c'est-à-dire qu'on investit dans des entreprises qui sont généralement un peu plus jeunes, ce ne sont pas des entreprises cotées, mais des entreprises plus jeunes qui, elles, ont pour mission, qui se sont données pour mission de répondre à une grande problématique sociale, sociétale et environnementale. Donc, on en investit dans des boîtes qui sont des boîtes qui permettent de résoudre un problème de société, un problème lié à l'environnement, un problème social, mais tout en étant rentable et tout en étant profitable. et c'est ça l'impact investing. Et donc, on a bien ces deux voies. L'ISR et les critères ESG, c'est un peu le premier pas vers, pour aller encore plus loin, pour aller vers l'impact. C'est l'impact qui vraiment se permet. Le premier étage de la fusée et puis après, on a le deuxième, quoi. Et voilà. Et c'est là où on décolle et on se met en orbite et c'est là où on résout très concrètement les grandes problématiques et les grands problèmes auxquels on est confrontés aujourd'hui. Et c'est là que vous emmenez les Français avec vous parce qu'ils ont une charge de sens aujourd'hui qui devient de plus en plus importante, notamment peut-être, il faut quand même le dire, auprès des jeunes générations. Bien sûr. Et on voit qu'il y a un mouvement qui est gigantesque et qui est très important et notamment chez les plus jeunes d'avoir du sens à la fois dans son travail mais aussi dans son épargne. Et si je me permets une comparaison, si vous voulez, l'impact investing, c'est un peu les circuits courts, c'est un peu les amas, contrairement à l'ISR qui peut être des grands supermarchés qui certes essaient de faire moins d'emballages plastiques, etc., mais qui pour autant ne sont pas au niveau d'un circuit court ou d'une amap. On est au plus près du producteur et on a un vrai impact sur le local, sur son environnement. Et donc, on voit aujourd'hui que la jeune génération, Thierry Sibiot le sait bien puisqu'il les accompagne depuis des années là-dedans, il y a un fort appétit pour rentrer dans ce secteur-là, il y a un besoin de sens. Et comme on a besoin de sens dans son travail, on a aussi besoin de sens dans là où on met son argent et quand on a la chance d'avoir de l'épargne, on veut que ça aille pour des projets qui soient du local, qui permettent de favoriser l'emploi local, qui permettent de favoriser les entreprises françaises qui se développent et qui font des choses pour préserver la planète et notre environnement. Alors, Luc, du coup, vous êtes en train de lancer justement un nouveau fonds à impact, qui s'appelle Generali Investissement à Impact. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur ce fonds ? Comment il se déroule ? Comment il va se passer ? Comment il se présente ? Alors, le lancement de Generali Investissement à Impact est une nouvelle étape, comme l'exprimait Nicolas. Effectivement, on était déjà présents dans l'ISR, mais là, on va un cran plus loin. Alors, on a décidé de lancer ce fonds en partenariat avec Inco, qui incontestablement et le pionnier sur l'impact investing. Ce fonds investira, donc c'est un fonds qui fera entre 10 et 100 millions, qui va évoluer au fur et à mesure. Ce fonds investira en fonds propres ou quasi fonds propres dans des entreprises non cotées à fort impact. Et tout ça, en accord et en cohérence avec les thématiques que nous soutenons dans le cadre de la fondation d'entreprises Generali, la fondation THSN, The Human Safety Net. Et on a deux thématiques là-dessus. La première thématique, c'est le soutien aux familles vulnérables. Et la deuxième thématique, c'est l'accompagnement des réfugiés entrepreneurs. Donc, je résume. Un fonds qui fait entre 10 et 100 millions. Un fonds que l'on peut souscrire, ce sont les institutionnels qui peuvent souscrire ce fonds. La nature des investissements, on l'a dit, fonds propres, quasi fonds propres, prise de participation minoritaire pour un maximum de 10 % de la taille du fonds. Et puis, le dernier point, c'est que ce fonds est réservé aux institutionnels, mais on le déclinera, effectivement, au travers de l'OPC Générali France Ambition Solidaire. On le déclinera pour que les épargnants puissent avoir accès aussi à ce type d'investissement, puisque c'est bien l'objet du débat. Effectivement. Et vu que vous êtes justement rapproché, vous l'avez dit, d'Inco Venture pour mettre au point ce nouveau fonds, pourquoi finalement avoir choisi ce partenariat ? Qu'est-ce qu'il vous apporte réellement ? Alors, je pense qu'on a déjà donné quelques réponses à ça. La première réponse, c'est qu'Inco est un pionnier dans le domaine de l'impact investing. Inco est un acteur majeur et c'est un acteur reconnu à la fois au niveau national, mais aussi au niveau international, en Europe notamment, on l'a cité tout à l'heure. Et puis, c'est aussi, je pense, dans ce monde de l'investissement solidaire, c'est un monde où, quelque part, les acteurs qu'on met autour de la table sont, en général, viennent d'horizons très diverses et sont, en général, difficiles à aligner. Incontestablement, Inco a ce talent-là et est capable d'aligner les intérêts de toutes ces personnalités. Et puis, last but not least, on l'a dit tout à l'heure, je suis dans la table ronde précédente, ce qui est important, c'est effectivement d'investir sur des projets solidaires, mais c'est aussi de mesurer leur impact. Et c'est une expertise qui a été développée par Inco, la capacité Inco Rating, cette capacité à mesurer quel est l'impact réel de l'investissement, qui est un sujet fondamental, puisque nous, dans le cadre de la loi Pacte, on a aussi, en tant qu'institutionnel, la nécessité de faire des reportings, de donner de l'information et donc, du coup, d'être capable de donner des mesures quant à l'impact de nos investissements. Bien sûr, on voyait Nicolas qui a prouvé. Alors, Élise, je me tourne vers vous. Ce nouveau fonds, il a un lien fort, évidemment, avec la fondation, avec votre fondation, vous qui l'a présidé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'articule, comment se passe aujourd'hui, justement, ce lien ? Oui, vous avez raison, il y a une vraie convergence et c'est ça qu'on a voulu bâtir avec IncoVenture et avec Generali, la fondation The Human Safety Net. Il y a une vraie convergence d'intérêts et d'objectifs communs. On partage vraiment un objectif commun. The Human Safety Net a vocation à soutenir les plus vulnérables, les plus fragiles et à libérer complètement leur potentiel. Et donc, cette fondation The Human Safety Net, elle est en écho parfait avec ce qu'on est en train de créer, ce fonds à impact. Justement, alors ce fonds, il va y avoir deux thématiques, vous l'avez dit, Hugues, notamment les réfugiés et les familles précaires. Ce sont deux thématiques qui vous tiennent vraiment à cœur, c'est ça ? Oui, ce sont deux thématiques qui nous sont chères puisque c'est vraiment autour de deux programmes que la fondation The Human Safety Net travaille et Hugues l'a rapidement évoqué. Un premier programme qui vise à aider les familles vulnérables, les familles précaires avec des enfants de 0 à 6 ans parce qu'on sait que beaucoup de choses se jouent avant à l'âge de 6 ans. Et puis, on a un deuxième programme qui vise à soutenir les réfugiés, les réfugiés entrepreneurs ou les réfugiés qui ont un projet d'insertion professionnelle. Dans les deux cas, l'idée, c'est vraiment cette inclusion qui est importante à mettre en place. Oui, on est vraiment dans l'idée de la résilience, du rebond, de l'inclusion et donc vraiment une idée d'utilité sociale. Et depuis tout à l'heure, on parle beaucoup d'impact. Et The Human Safety Net, la Fondation Generali, a un vrai impact très positif puisque depuis 2017, sa création en France, on a accompagné plus de 3 000 parents, 4 000 enfants sur l'ensemble du territoire avec des associations partenaires pour les plus connus, bébés restos du cœur ou apprentis d'auteuil. Oui, apprentis d'auteuil qui sont très connus. Extrêmement connus, mais des structures aussi plus petites. C'est neuf structures en tout sur l'ensemble du territoire. Et puis, deuxième volet, les réfugiés. Là, depuis 2017, on a accompagné plus de 300 réfugiés dans leurs projets d'insertion professionnelle ou de développement d'entreprises. Et donc, on a aidé à la création de 50 entreprises ou structures sur l'ensemble du territoire. Et pour ça, on s'appuie sur des partenaires comme Synga ou Integred qui sont très, très connus dans ce milieu-là ou plus récemment, La Ruche. On a créé un incubateur de réfugiés-entrepreneurs l'an dernier à Montreuil. Et l'aventure se poursuit avec deux autres incubateurs qui vont suivre à Saint-Denis et à Strasbourg. Donc, toutes ces entreprises dont vous nous parlez, ces entreprises à vocation sociale que la Fondation soutient, elles vont donc apparaître maintenant dans le fond. C'est ça, le lien ? Il y a vraiment un écho, une résonance très forte dans nos thèses d'engagement, nos champs d'intervention d'engagement de la Fondation et les thèses d'investissement qu'on développe avec un co-venture. Et donc, avec un co, on va donc avoir des projets de financement en fonds propres ou quasi fonds propres pour des structures, des associations, des entreprises avec une forte utilité sociale autour des thèses qui sont les mêmes que celles du fonds, de la Fondation, pardon, The Human Safety Net, l'aide à la parentalité, l'aide à l'éducation, l'insertion professionnelle, l'apprentissage du français, etc. Et j'espère même que parmi nos réfugiés incubés entrepreneurs, certains pourront postuler et profiter de ces financements et de ce fonds Générali Impact. Pour aller encore plus loin, effectivement. Alors, Hugues, une grande question évidemment quand on parle de fonds, on parle de performance. Donc, quelle sera la performance attendue pour ce fonds ? Parce qu'on dit souvent l'investissement dans le social se fait parfois au détriment de la performance financière. Est-ce que c'est vrai ou pas d'après vous ? C'est un mythe ou une réalité comme on dit ? Alors, c'est un mythe. C'est un mythe. Je casse tout de suite le suspense. C'est un mythe. Donc, on attend de ce fonds qu'il fasse une performance entre 3 et 5 %. Je trouve ça intéressant de se poser cette question parce que quand on fait de l'investissement à impact, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce n'est pas de la philanthropie et ce n'est plus vraiment de l'ISR. Et donc, du coup, on est à l'intermédiaire de ces deux notions au milieu. Donc, l'objectif premier de l'investissement à impact, c'est d'abord la dimension solidaire du projet et son impact dans la vie de tous les jours, dans ce qu'on appelle l'économie réelle, l'économie de tous les jours. Mais on n'oublie pas aussi que l'objectif, c'est que ce projet ait à moyen long terme la capacité à créer de la performance et c'est aussi un point important pour les investisseurs. Donc, oui, il y aura de la performance, une performance entre 3 et 5 %, mais d'abord et avant tout, un sujet autour d'un projet solidaire, ancré dans le réel. Alors, vous avez un fonds qui est réservé aux institutionnels, Generali Investissement à Impact, mais il y a également un fonds pour les particuliers. Vous vous intéressez également donc, on va dire, au grand public. Est-ce que vous pouvez justement nous en dire davantage là-dessus et puis peut-être nous dire aussi quelle est la taille, en fait, de ces fonds ? Alors, le premier fonds, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est donc le premier, c'est la création d'un fonds investissement à impact qui aura une taille, on l'a dit, entre 10 et 100 millions d'euros avec une performance entre 3 et 5 %. Mais ça, il est accessible cause institutionnelle, tel que vous l'avez dit. Et ensuite, c'est l'accès pour nos épargnants à un fonds qui s'appelle Generali France Ambition Solidaire. Alors, ce fonds Generali France Ambition Solidaire, c'est la transformation et pas la création, c'est important, la transformation d'un fonds qui s'appelle Generali France Ambition, un fonds qui a une vingtaine d'années, qui a à peu près des encours de l'ordre de 200 millions et qui, dans le cadre de la loi Pacte, investira entre 5 et 10 % dans le fonds d'investissement à impact. Donc, là aussi, une enveloppe qui est, un, réservée aux institutionnels et puis après, l'accès pour les épargnants à un fonds qui s'appelle Generali France Ambition Solidaire qui investit entre 5 et 10 % de ces encours, donc des 200 millions dans ce fameux fonds qui va évoluer de 10 à 100 millions. Alors, on sait que c'est important évidemment d'avoir des outils pour mesurer la performance de ces fonds. Nicolas, je me tourne vers vous à nouveau. Vous avez justement mis en place un outil particulier avec 800 critères financiers et extra-financiers. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Bien sûr. Juste avant, pour rebondir un peu sur ce qui a été dit, effectivement, je pense que ce qui est intéressant dans la création de ce fonds qu'on va mettre en place, c'est que c'est avant tout une des rencontres. En fait, c'est beaucoup de l'humain qui a permis de créer ce fonds-là. Et c'est à l'image de la finance qu'on veut construire, une finance plus humaine et c'est des rencontres en fait. Et donc, je remercie Élise Gignot et Hugo Brie, bien évidemment, avec qui on a co-construit ce fonds. Et aussi, je voudrais remercier Jean-Laurent Granier et Bruno Servan qui ont été très… que j'ai eu la chance de rencontrer il y a un an avec qui on a pu discuter et on a eu cette idée d'essayer de voir comment on pouvait développer tout ça. Et sans leur leadership, je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui. et après, on a co-construit avec les équipes, notamment celle de la fondation et on a eu des conversations très importantes et très intéressantes parce qu'effectivement, les migrants qui peuvent par exemple soutenir, certains ont des projets entrepreneuriaux, on s'est dit, une fois, au début, ils sont accompagnés par la fondation et puis après, au fur et à mesure, ils ont peut-être aussi des idées d'entreprise et on va les aider au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment être sur ce continuum, sur ce spectre pour être en complémentarité entre la fondation et entre ce fonds d'impact. Donc, ça, c'est la première chose. Et comment mesurer, du coup, l'impact qu'on va avoir ? Parce que ça, c'est fondamental aujourd'hui parce que, et là encore, et je trouve que Generali est extrêmement courageux et démontre et pourrait faire comme font beaucoup d'autres, c'est-à-dire faire beaucoup de communication, faire beaucoup de marketing et dans le fond, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière, dire on sauve la planète, on sauve le monde mais finalement, il n'y a pas vraiment de preuves pour tout ça. Et avec un fonds à impact, on ne peut pas tricher. Pourquoi ? Parce qu'on a des outils de mesure, nous, on en a 800, 400 critères financiers, 400 critères extra-financiers qui sont répartis entre 15 secteurs d'activité et qui nous permettent de définir l'impact net de chaque entreprise qu'on va accompagner. Qu'est-ce que ça veut dire l'impact net ? Ça veut dire qu'on prend à la fois en compte les externalités négatives et les externalités positives, donc ce qui a été fait de mal, on va dire, pour la planète et ce qui a été fait de manière plus positive. Vous avez des exemples concrets peut-être à nous donner ? Oui, bien sûr. Voilà, oui. Et en fait, ce qui est intéressant, juste pour terminer, je pourrais vous donner un exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de développement durable, le développement durable, il a deux jambes sans lesquelles il ne pourrait pas marcher. Il y a à la fois le social et l'environnemental. Et ça, c'est les deux jambes du développement durable. Et nous, on va mesurer les deux. à la fois, la qualité de l'emploi qui peut y avoir, par exemple, donc ça, c'est les critères sociaux, ce que ça va permettre en termes de qualité d'emploi, combien de personnes en situation de fragilité on va pouvoir accompagner, combien s'en sont sorties grâce à l'entreprise dans laquelle on a investi. Et puis, de l'autre côté, l'impact environnemental. Alors là, on a des choses un peu plus classiques comme les émissions de CO2 et comme un certain nombre de critères liés à l'environnement, à la consommation d'eau, etc. Et parmi les exemples d'entreprises dans lesquelles on pourrait tout de suite investir, nous, on a déjà investi dans une entreprise qui s'appelle les Cuisto Migrateurs. C'est une entreprise qui prend des hommes et des femmes du monde entier qui sont des migrants et qui, des personnes migrantes et qui utilisent les cuisines de leur pays pour faire des traiteurs à domicile. Et donc, on peut choisir parmi un catalogue différentes cuisines du monde. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui emploie plus de 30 personnes déjà, qui a un énorme succès, qui met en valeur les compétences des réfugiés, qui leur donnent un emploi, qui leur permettent de s'épanouir, se développer. Et en même temps, qu'ils ont très respectué de l'environnement parce qu'ils ont travaillé sur les process environnementaux, sur la consommation de plastique notamment et sur la manière dont les produits sont livrés pour que ce soit le plus durable possible. Donc, à la fois, travailler sur l'aspect social d'intégration et l'aspect environnemental et c'est ce qu'on calcule avec nos critères de manière nette pour chaque entreprise dans laquelle on investit. Visiblement, c'est un exemple que vous connaissez bien tous les deux aussi. Je vous ai vu réagir. Tout à fait. On les a fait intervenir à plusieurs de nos événements généralistes, effectivement. Alors, on est bientôt à la fin de ces tables rondes. Concrètement, Hugues, vous allez tenir un premier comité d'investissement début décembre. Comment ça va se passer ? Quelle est la marche à suivre en ce moment ? Pour être très exact, il me semble que le premier comité d'investissement aura lieu, je crois, le 4 décembre, d'après ce que j'ai compris. Il intégrera, comme on l'a dit tout à l'heure, des partenaires et des intervenants assez divers. C'est donc d'où l'intérêt d'avoir un coût avec nous pour vous rappeler, aligner des intérêts qui sur le papier peuvent être très divers et à la fin de l'histoire où il faut qu'on choisisse des investissements. Donc, vous aurez bien entendu des gérants d'actifs. J'en ai en tête. Vous aurez aussi des experts de l'ESG du groupe Generali, mais vous aurez aussi des intervenants venant de la fondation d'entreprises Generali et puis bien entendu les spécialistes côté Inco. Donc, l'objectif, c'est l'occasion lors de ce comité d'échanger sur une sélection de projets d'investissement. Elle est en la fois cette dimension solidaire, mais il ne faut pas oublier aussi qu'à la fin, il faut, j'allais dire, en deuxième objectif, se fixer comme cible de pouvoir créer de la valeur à moyen et long terme. Donc, voilà, un prochain comité le 4 décembre avec tout un parterre d'experts qu'il faudra aligner et donc, je fais confiance à Inco pour nous aider là-dessus. Alors, peut-être une dernière question avant de clôturer et de passer à vos questions et vous tous, on attend vos questions et il y en a déjà qui sont arrivés avec impatience, vous tous qui nous regardez. Une question justement sur, finalement, l'enjeu actuel. Est-ce que c'est de rallonger justement le temps d'investissement, mais est-ce que ça peut être compatible avec les marchés financiers tels qu'on les connaît aujourd'hui ? Peut-être on commence avec vous. Alors, j'aurais tendance à dire que, incontestablement, c'est compatible. En fait, pour moi, c'est quasi congruent. Si jamais on regarde un tout petit peu ce qui s'est passé dans la pandémie qu'on est en train de traverser, pour éviter le blocage de l'économie, les pouvoirs publics ont injecté de la liquidité dans le système à la fois dans la sphère financière, au travers notamment de l'aide aux banques pour soutenir la partie crédit, collatérale des crédits, et puis de l'autre côté dans la sphère réelle sous forme d'accompagnement notamment des salariés avec les sujets autour du chômage partiel. Alors, à mon sens, l'objectif a été atteint, l'économie ne s'est pas bloquée, pour autant, quand on regarde un tout petit peu où elle s'est déversée, cette liquidité, cette liquidité, elle s'est déversée dans les livrets A, elle s'est déversée dans les fonds euros et elle s'est déversée aussi sur les comptes courants, ce qu'on appelle les comptes courants. Donc, cette masse d'actifs, voilà, elle a permis que le système ne se grippe pas. Pour autant, il faut qu'on passe à la deuxième phase et cette deuxième phase, c'est le rôle des investisseurs tels que les assureurs. Les investisseurs tels que les assureurs sont des investisseurs de temps long. À nous de transformer cette épargne de court terme, cette épargne dite financière, à nous de la transformer. Et pour le coup, j'aurais envie de dire, l'investissement à impact est de ce point de vue pour moi un must, puisque ça coche un certain nombre de cases. La première, c'est la case solidaire, la case aussi de la relance économique, notamment la relance économique des territoires, cette économie du réel, cette sphère du quotidien. Et puis, last but not least, le point important, c'est qu'aussi, on a vocation à générer de la performance à moyen terme. C'est ce qu'on a vu. Donc, pas incompatible. Pour moi, au contraire, c'est très cohérent. Pour vous, Élise, c'est compatible ou pas ? Oui, c'est tout à fait dans ce que vient de dire Hugues, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, durabilité et rentabilité ne s'opposent plus. On l'a vu pendant la crise, les fonds ESG se sont très, très bien tenus. On voit bien aujourd'hui, dans tous les débats sur la relance économique, la durabilité est vraiment au cœur des débats politiques et des acteurs économiques. Et là, nous, on est assureurs, on est sur un temps long et il y a vraiment un continuum entre nos engagements, nos valeurs de la fondation et ce produit d'épargne qu'on veut créer. Et avec ce produit d'épargne, ce fonds à impact, eh bien, on place nos engagements, nos valeurs au cœur de la stratégie et au cœur de notre proposition de valeur auprès de nos clients puisqu'on propose à nos clients d'être vraiment partie prenante de cet engagement et de ces valeurs envers les plus vulnérables. Nicolas, le mot de la fin pour vous, donc, sur cette partie concernant, donc, finalement, ce temps long ou pas, est-ce qu'on peut conjuguer les deux ? Bien sûr, je pense que beaucoup de choses ont été dites. Moi, je voudrais inciter sur un fait, c'est que les entreprises à impact, ce qui est très intéressant quand on les étudie, c'est qu'elles sont résilientes et notamment en période de crise. C'est-à-dire que quand l'économie ne va pas très, très bien, on a besoin de leurs produits, de leurs services, de ce qu'elles font et de ce qu'elles délivrent et généralement, elles se portent bien, voire mieux que le reste de l'économie. Donc, c'est un produit qui, en même temps, est très, très intéressant pour tout financier parce qu'il permet aussi de compenser un certain risque à un moment où, quand l'économie s'effondre et certaines valeurs sûres sont en baisse, on sait que cette économie-là, on en a plus besoin et donc, on voit que ça marche bien, que ça peut se développer. Et donc, c'est un produit qui est, si on pense juste d'un point de vue strictement financier, qui est très intéressant. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à tous les trois. On va passer à la partie questions-réponses maintenant de ce débat. Merci encore pour vos questions, vous tous qui nous écoutez. Alors, on a une question de Caroline Renou qui nous dit « Est-ce que cet impact investing est une contrainte ou au contraire une opportunité pour la gestion de patrimoine ? » Je ne sais pas qui veut répondre. Peut-être, Hugues ? Alors, peut-être si jamais une réponse très courte par rapport à ça, on l'a dit tout à l'heure, est-ce que ce type d'investissement est incompatible pour réconcilier à la fois la sphère financière et puis la sphère réelle où le temps court est le temps long ? La gestion de patrimoine, c'est un temps long et notamment au travers des produits que l'on commercialise, les produits d'assurance-vie. Et donc, l'impact investing, pour moi, s'adapte et est totalement congruent avec cet objectif-là. D'abord, parce que comme on est dans l'économie réelle, comme on est dans ce qu'on appelle le non-coté, ce qu'on appelle dans notre jargon le private equity, qu'on se fixe d'abord un objectif de relancer les territoires, d'investir dans des projets qui s'inscrivent dans le réel, qui ont une dimension solidaire mais qui s'inscrivent dans le réel sans oublier de créer de la performance à moyen et long terme, pour moi, c'est typiquement l'outil, l'investissement et je reviendrai sur le fait de dire l'impact investing, c'est un must. Il faut aller là-dedans. Ça coche toutes les cases et ça coche les cases aussi de ce que demandent nos épargnants. Il y a de multiples études là-dessus qui nous montrent que les épargnants aujourd'hui veulent donner du sens à leur épargne. Typiquement, quand on prend un impact investing, on a le solidaire, la relance économique et puis quand même, comme nos épargnants ne sont pas non plus des philanthropes, en tout cas pas que des philanthropes, quelque part, ils cherchent à avoir de la performance à moyen et long terme. Alors justement, il y a une question qui va, on va dire, prolonger votre discours de Paul B qui dit « Quelle est la philosophie de l'investisseur impact native ? » Donc, vous dites que ce n'est pas que des philanthropes mais quand même un peu peut-être. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'impact investing, il est à la croisée de l'ISR et de la philanthropie. Ce que disait tout à l'heure Nicolas, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on fait de l'investissement ISR, on investit dans des sociétés cotées et donc c'est un investissement ce sont des sociétés à but lucratif qui intègrent dans leur fonctionnement qui intègrent des dimensions extra-financières et qui prennent en compte tous les sujets autour de l'ESG. Quand on investit dans l'impact investing, l'essence même de l'investissement, c'est le solidaire. Et donc du coup, on voit bien qu'il y a une nuance entre celui qui veut investir dans l'ISR et celui qui investit dans l'impact investing. Donc, je ne sais pas quelle est la philosophie de l'entrepreneur impact investing mais en tout cas, je suis convaincu que son objectif premier, c'est de s'ancrer dans le réel, de s'ancrer dans le solidaire, de s'ancrer dans le réel puis après, il pourrait y avoir une boutade. Regardez Nicolas. Nicolas est un entrepreneur impact native. Ça se voit. Moi, je ne suis pas encore tout à fait impact native mais je vais me soigner et j'enlèverai ma cravate et bien entendu, je serai ad hoc. Nicolas, alors pour vous, quel est le profil de cet investisseur impact native ? Je pense qu'effectivement, c'est très générationnel et on le voit par exemple, nous, on travaille beaucoup en Asie et on voit beaucoup les nouvelles générations qui sont les enfants de philanthropes, de personnes qui, notamment en Chine, ont gagné beaucoup d'argent et qui du coup, derrière, il y a une nouvelle génération qui arrive et aujourd'hui, la manière de faire de la philanthropie n'est plus la manière dont le faisaient leurs parents, c'est-à-dire aller dans des galas de charité et faire des chèques mais ils ont besoin et ils ont envie de créer de la valeur aussi dans ce qu'ils font. Alors, on a besoin de la philanthropie, ce n'est pas du tout ce que je dis mais il y a un chemin entre la finance traditionnelle et la philanthropie, une sorte d'équilibre à trouver où on va pouvoir à la fois investir de l'argent et gagner de l'argent et en même temps avoir un impact social et environnemental positif. Donc, c'est réussi à concilier les deux mondes, le monde de la philanthropie et le monde de la finance. Avant, on gagnait beaucoup d'argent pendant la journée et puis après, on ne se préoccupait pas trop de savoir comment on l'avait gagné et le soir, pour se racheter, on faisait des chèques dans les galas de charité et bien maintenant, on a du chance, y compris dans son travail de ce qu'on fait, y compris quand on est financier, y compris quand on travaille dans le monde de la finance, on peut concilier les deux et travailler pour créer de la valeur, créer de l'emploi, créer de la valeur et de la richesse pour son entreprise, mais en même temps, contribuer à répondre aux grands enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux et c'est ce que je pense qui est ce dont les digitales natives et les millénials de la finance ont envie d'avoir. Alors, une dernière question justement qui va, on va dire, dans le sens de tout ce que vous avez dit, donc, est-ce qui vous fait penser, croire que cet impact investing va encore se développer dans les prochaines années ? C'est évidemment ce que vous venez de nous dire, Nicolas, mais voilà, il ne faut pas que ça reste un vœu pieux, il faut vraiment, on va dire, que la machine s'enclenche parce qu'il y a encore une économie ou une finance plus traditionnelle qui peuvent être moins séduites par cet investissement à impact. Donc, comment la faire, on va dire, participer, comment changer les mentalités aujourd'hui ? En tout cas, vous avez très clairement, là, sur cette table ronde, en tout cas, et sur la précédente, on a montré qu'on avait les ingrédients. Nous, chez Generali, c'est notre colonne vertébrale, ces sujets-là, tout ce qui est l'engagement et l'investissement responsable. Et puis, comme le disait très justement Nicolas, on voit bien qu'il y a un terreau, il y a un terreau dans la jeune génération. Moi, je pense que ce qui est important, c'est que cette génération, elle sait très bien, quand elle fait de la philanthropie, elle sait très bien pourquoi elle en fait, quand elle fait de l'impact investing, elle sait très bien pourquoi elle en fait, et quand elle va faire de l'ISR, c'est pareil. Donc, il n'y a aucune ambiguïté. Donc, maintenant, voilà, nous, on propose des produits, on va animer, on va animer tout ça et notamment parce que c'est parfaitement en congruence avec la partie Human Safety Net, nos engagements, là pour le coup, nos engagements philanthropiques et donc, pour moi, il y a tous les ingrédients, tous les ingrédients, pardon, pour que ça fonctionne et que ça se développe. Une question directement, donc une question de Mario pour vous Nicolas, sur les investissements d'un co, est-ce qu'ils sont seulement en France ou également à l'international ? Alors, effectivement, alors nous, on accompagne, on a investi dans plus d'une centaine d'entreprises en Europe, avec une majorité en France, bien évidemment, mais c'est principalement en Europe. En revanche, ce qu'on peut faire, parce qu'on se rend compte que l'impact investing, que l'entrepreneur impact, c'est un mouvement mondial. Nous, aujourd'hui, à côté de la finance et des fonds solidaires qu'on a développés, on a développé des incubateurs pour entreprises à impact, donc des jeunes pousses qu'on va accompagner avant qu'elles aient besoin d'argent et qu'on puisse les financer. Et ça, on en accompagne aujourd'hui dans une cinquantaine de pays à travers le monde, sur tous les continents. Et on accompagne 600 à 700 entrepreneurs par an à travers le monde, qui sont tous connectés entre eux par une plateforme digitale. avec des lieux physiques, aussi bien à Sydney, au Cap, à Tunis ou à San Francisco. Et on se rend compte que c'est vraiment un mouvement de masse et c'est un mouvement global et on peut s'en féliciter. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez avant, effectivement, aujourd'hui, l'impact investing, c'est encore que 0,25% de la finance globale. Donc, il y a encore une marge de manœuvre, enfin 0,29% je dirais, mais une marge de manœuvre qui est très, très grande. On voit que ça va dans le bon sens. Et pour moi, ce qui va faire la différence, c'est ce qui va faire permettre à ce que cette nouvelle finance devienne vraiment mainstream, c'est de faire la preuve et la preuve par l'exemple, c'est de démontrer qu'on peut concilier rentabilité économique et impact social et environnemental. C'est ce qu'on fait au fur et à mesure des différents fonds qui sont en train de nous, on est en train d'arriver à la fin des cycles des premiers fonds qu'on a développés aujourd'hui. Ça fait 8 ans, 8, 9 ans qu'on a commencé et on se rend compte que c'est vrai. Et quand tout le monde le saura, quand les gens sauront que c'est possible d'avoir les deux, et plus personne n'aura d'hésitation, et donc là, je pense que le développement sera exponentiel. Élise, effectivement, il faut encore davantage faire connaître le mouvement, il faut, on va dire, faire connaître, prêcher un peu, on va dire, pour cet investissement à impact. Oui, il y a un enjeu fort de communication. The Human Safety Net, le net est important. L'objectif, c'est aussi de créer un réseau, un réseau d'entraide entre les associations. Et là, je crois vraiment qu'on ouvre le réseau et on passe des associations aussi aux acteurs de la finance. Et ça, c'est vraiment clé parce que ça peut aider à faire émerger ce sujet et à communiquer sur ce sujet. Bien, merci. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois, donc à Hugo Brie, Élise Gignoux et Nicolas Hazard. Merci également à vous tous qui nous avez écoutés ce soir. Merci aussi à tous les organisateurs, évidemment, donc de cette conférence. Une conférence qui aura sûrement, on n'en doute pas, beaucoup d'impact. Très bonne soirée à vous. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501